Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Nan 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 ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour jouer 20 ans après à Dragon Ball Z Budokai 3 en compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Toujours le coucou tout le monde ! PlayStation 2 ! Mais la nostalgie quand tu revois ça à PlayStation 2, c'est un truc de fou ! Dragon Ball Z Budokai 3, l'un de mes jeux Dragon Ball préféré, c'était vraiment une navire, avec également Budokai TeamCashy 3, franchement ça se tape entre les deux. Toi, tu connaissais ? Alors, je connaissais, mais je les ai jamais faits. J'ai honte, je sais, je les ai pas faits. Mais j'étais jeune ! Mais t'es pas prête ? Je découvre ! Tu connais pas cette intro alors ? Bah non, je connais pas du tout ! Non, je connais pas cette intro ! Je suis sûr qu'il y en a également qui sont en train de regarder la vidéo, vous ne connaissez même pas l'intro magnifique de ce jeu. Regardez-moi ça ! Regardez l'intro de fou ! Je découvre ! Bah découvre ! Ouvre bien tes yeux et fais-toi péter la rétine ! Regardez l'ombre de Goku ! Oh là 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 ! Franchement incroyable ! Le jeu, il était sorti en 2004, les amis, pour quasiment 20 ans. C'est un truc de fou ! Les couleurs sont très belles, je trouve ! Ah ouais, les couleurs et tout ! En fait, c'était l'époque, tu vois, à l'époque, on avait Dragon Ball Z et tout, Dragon Ball Z Budokai 3, tu vois. On avait gardé le design, en fait, le chara design et tout, vraiment tard l'époque, Dragon Ball Z, c'est ça qui était vraiment très intéressant. Et là, au niveau des couleurs, on était pas sur des tenues rouges, tu vois, on était sur des tenues orange. Le végétal était très très beau. Ouais, le végétal est très beau. Et là, je me souviens, dans le soleil, Freezer va arriver normalement. Et là, c'était trop stylé. Bam ! Bam ! Bam ! Oh, cette attaque, ça fait très bien ! Et là, des effets au ralenti, les cheveux de Goku qui bougent et tout. Incroyable ! Incroyable ! Contre Cell, voilà ! Et je m'en souviens, franchement, je m'en souviens. Oh là là ! La fusion, Gogeta, qui va se retrouver face à Broly quand j'étais gamin. Je l'ai vu face à Broly, j'ai pété un plomb, j'ai pété mon crâne. J'ai dit, il va y avoir du sang, voilà, il y a eu du sang. J'ai dit, il y avait même du sang et tout. J'étais trop fou. J'étais trop fou à l'époque, les gars, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Le Kamehameha, il a désintégré Broly. Vraiment spectaculaire. Et là, après, on avait le Goku Super Saiyajin Fonda qui est arrivé ici face à Omega Shenron. Intro spectaculaire, je veux rien savoir. Franchement, j'avoue, subi. Subi, pour l'époque en plus, c'est un truc de malade. Incroyable. Franchement, c'est très, très beau. Ah ouais, franchement, extraordinaire. Alors, on pouvait... Alors, déjà, attendez, je vais faire une nouvelle game. Memory Card. C'était à lancé, on avait des Memory Card pour la nouvelle génération d'aujourd'hui qui ne connaissait pas. Nous, on avait des espèces de cards qu'on mettait pour sauvegarder nos parties. Alors, je vais aller dans la option. Les Memory Card. Parce qu'à l'époque, Budokai 3, quand il était sorti, il était en version avec les voix anglaises, etc. Et après, ils avaient fait une version Collector avec les voix Jap. Ah, c'était du Collector. C'était du Collector, ouais. Et tu vois, hop, japonais. Parce que c'est plus agréable pour l'oreille, on va pas se mentir. Exactement, c'est ça. C'était exactement ça. Mémoré Card, sauvegarde réussie. Sauvegarde réussie, ouais. Tu as bien mis ta Memory Card, s'il te plaît. Voilà, Goku ! Voilà, Goku ! Voilà ! C'était incroyable. Alors, manque du dragon. Alors, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait Goku qui survolait un petit peu le Dragon World, en fait. C'était en mode, voilà. Tu te déplaçais sur une map, d'accord ? Bon, c'était PS2 à l'époque, les gars. C'était pas non plus de la PS5 comme aujourd'hui, d'accord ? C'était à notre époque, etc. Et tu pouvais te balader, en fait, dans le Dragon World, enfin, sur la map, pour aller faire tes missions, tout simplement. D'accord. Franchement, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Oui, c'est un peu semi-ouvert, quoi, en fait. Ouais, voilà, pour l'époque. Pour l'époque, c'était un truc de fou. Donc là, pareil, j'aimais bien, en fait, les dessins, les illustrations, tu vois. Ça reprenait les illustrations de Dragon Ball à l'ancienne. Et là, incroyable, l'illustration, Piccolo face à Goku, elle est super bien faite, l'illustration, tu vois. Ouais, elle est belle, hein. Franchement, les muscles et tout, Goku, les proportions et tout, vraiment trop stylées. Donc voilà, ça nous expliquait, bah, l'histoire de Dragon Ball, au final, tout simplement, tu vois, la Terre fut attaquée par une mystérieuse race de gars, donc les Saiyajins. Et c'était ainsi que commençait une nouvelle bataille. Forcément, Raditz à chaque fois. Ah bah, toujours. Voilà. C'est incroyable. Oui, en plus, on pouvait prendre des techniques qu'on pouvait équiper sur les personnages. Donc là, j'avais Kamehameha. Ah, oui. Kamehameha, et normalement, voilà, je pouvais l'équiper, hop, je faisais ça, voilà. C'est bon, tu l'as équipé, ouais. Après, tu faisais retour, et voilà. Ça, tu peux pas. Et voilà, c'est ce que je me disais. Du coup, tu étais, voilà, tout simplement sur la map, et là, vous aviez, voilà. Je crois qu'on pouvait même méditer. Attends. Donc là, il y avait, voilà, il y avait ça. Mais je trouve ça stylé, franchement. Voilà, méditer. C'est grave stylé, quand même. C'est trop stylé. À l'époque, ça te donnait quand même une ouverture, en fait, par rapport au jeu, je trouve. Ah, de fou. Franchement, j'aime bien. À l'époque, c'était révolutionnaire. Écoutez-moi bien. Non, mais c'est un truc de fou. À l'époque, ça, c'était révolutionnaire. Alors forcément, les graphismes, voilà, c'est de la PS2 et tout, vous voyez, c'est pixelisé, tout ça. Par contre, les artworks étaient vraiment beaux. Bah, oui. Franchement, on va regarder le sidebarman, il est propre. Moi, je trouve ça propre. Franchement, il est propre, hein. Va ton ennui. Va ton ennui. Éclate-le. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et il était nerveux, le gameplay pour l'époque. Allez. Ta mère, mia. Boum. Oh là là. Let's go. Hush. Eh, c'était incroyable pour les autres. Oh là là. C'était incroyable. Il y avait déjà des éoliennes. Et là, boum, hop, voilà, tu appuies. Et là, du coup, ça continuait. Tant qu'il ne trouvait pas ta touche, ça continue. Et là, du coup, voilà. Ah, c'était sympa, cette technique. C'est un truc de fou. Et là, il avait trouvé la touche. Et du coup, il esquivait. C'était incroyable, ça, pour l'époque, les gars. J'avoue, ouais. Et là, oh, le joystick. Eh, non, mais, eh. Oh, le joystick. C'était incroyable. C'était incroyable. Oh là là là. Allez, là. Voilà. Ça te filait des enfoules, en fait, dans la pompe de main. Grave. Eh, ce que j'ai qu'il y a. Oh, les pissons. Allez, 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 allez. Oh, les gars, ça va. Comme on a. Hush. Voilà. Là, il était nerveux pour l'époque. Franchement, incroyable. Allez. Ok. Je mets des coups de pieds comme moi. Oh là là. Et c'était ça que c'était intéressant. Dans BlueZokai3, c'est que, tu vois, tu pouvais, en fait, déplacer ton perso un petit peu, tu vois. Sur les côtés comme une semi 3D, tu vois, voilà, voilà. C'est ça, en fait. Tu pouvais le ramener un peu vers toi ou le repousser de l'autre côté de la map. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Bon, après, on avait Budokai, Tenkashi, où là, par contre, c'était vraiment sur la map, tu te déplaçais partout. Mais là, franchement, les combats, ils étaient super nerveux dans BlueZokai3. Regardez, tu vois, le Goku, il est pixelisé. Mais franchement, les gars, juste si on doit parler avec objectivité, certes, il a nostalgie qu'il parle. Enfin, qu'il parle. Mais vous avez vu, là, ce qu'on vient de faire en termes de gameplay, où tu dois appuyer les touches et tout, t'as un système de RNG. Et je trouve ça vraiment plutôt sympa en termes de gameplay pour les animations. Pourquoi on n'a pas un jeu de ce calibre-là, Next Gen, aujourd'hui ? Pourquoi on n'a pas ça, en fait ? Moi, j'aimerais avoir, voilà, ce jeu-là avec des graphismes d'aujourd'hui et le gameplay qu'il avait dans son temps. C'était vraiment incroyable. Donc, là, voilà, hop, je mets ça sur la santé. Parce que tu pouvais booster tes persos, tu vois. C'est ça qui était vraiment incroyable. C'est quoi ça ? C'est quoi le mot de passe ? Je sais pas, c'est quoi le mot de passe ? Je sais pas, il y avait des mots de passe et tout. Bon, bref. Alors. Du coup, hop. Moi, je trouve ça sympa, la petite map, comme ça, tu peux te balader. Hop, tu te déplaces. Hop, tu vas sur le point. Voilà, c'était là-bas. Et là, hop, on y allait. Allez, c'est parti. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Là, normalement, ça va être l'histoire avec Raditz. En fait, dès que vous faisiez, là, t'as vu, j'avais fait, enfin, vous avez vu, j'ai fait un petit combat contre un Cyberman. Et là, maintenant, on a le mode histoire. Le Raditz sublime. L'artoirse de Raditz sublime. Non, mais les gars, regardez. Franchement, le coup, la musculature, la prestance du perso. Incroyable. Mon nom est Goku. Bat, on est lui. C'est parti. L'artoirse de Raditz. Ouais, le Raditz, c'était tes choix à l'époque. Toi, je me souviens de ça. Tout ça va être. Allez. 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 Ah ouais, il m'a vécu, il m'a fait la chope. Ok. Joystick. Allez, tourne, 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 tourne. On stoppe, mon garçon. On n'est pas là pour m'empiler de la perle, nous, monsieur. Voilà. Oh la vache. Raditz aussi, il rigole pas. Voilà. Il n'a vraiment pas... Mais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est bon. J'ai trouvé la chope. Je peux le choper. Champion, éclate-le. Comme un mur. Boum. Boum. Touche. Tu te l'éclaté, éclaté. Ah ouais, après, voilà. Quand t'as vécu depuis, voilà, il reprenait. Ah, je l'ai parlé, je l'ai parlé sur la chope. Ah là là, il a... Allez. Voilà, hop, tu vois, vous voyez ou quoi, j'ai fini ce qui... Ah, c'est bon, il a chopé. C'est la chope. Ok. Voilà. Laisse les manger. Hop, la petite esqui. Et là, voilà, ça, je kiffais faire ça. Je m'en souviens de ça. Oh là là là, regardez-moi ça. Mais franchement, à l'époque, c'était incroyable. C'était beaucoup trop incroyable pour l'époque. C'était extraordinaire, ça, à l'époque. Ça n'existait pas, en fait. J'avoue, c'est stylé, franchement. C'était incroyable, les gars. Franchement, là, j'ai des souvenirs de dingue quand j'étais gamin, mais j'ai passé des heures et des heures. Et petite anecdote, Ludivine, mon tout premier rencard avec Ludivine, je suis arrivé en retard. On devait se voir devant le McDo. Je suis arrivé une heure en retard. Pourquoi ? Parce que j'étais avec un pote à moi, dans ma chambre. On était en train de jouer à Budokai 3 et on était en train de se taper. Et puis, ça devait partir sur un BO3, après BO5, après BO10. Non, mais attends, tu es sérieux ? C'est pour ce jeu que tu es arrivé en retard ? Une heure ? Une heure en retard ? Je l'avoue, oui. Oui, madame, oui. Aïe ! C'est tout ce que tu mérites ? T'es sérieux ? J'ai attendu une heure devant le McDo pour ce jeu ? Non, mais ça va pas ? J'aurais dû même pas y aller. Vous avez vu maintenant ? J'ai quoi, 20 ans après ? Mais estime-toi heureux, tu m'as et en plus, t'as le jeu maintenant. Oh, bah, j'étais toi, je sais pas si c'est... Non, mais estime-toi heureux, s'il te plaît. Non, mais c'est un truc de fou. Eh, franchement, rejouer à ce jeu 20 ans après, c'est un truc de fou. Quel pouvoir énorme. Voyons si mon entraînement avec Kaio m'a bien servi. Extraordinaire, les gars. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh là là là. Non, franchement, je trouve ça super sympa, justement. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce mode ouvert comme ça. Exactement. Il n'y avait pas ce mode-là dans les jeux. Donc, c'est pour ça, je trouve ça super sympa. Franchement, c'était trop stylé, les gars. Ouais. Franchement, pour l'époque, c'était trop stylé, maître Karine. Ah, là, 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 là. J'aime bien le Goku. Ouais, mais en fait, voilà, les artworks sont super bien réalisés, tu vois. Même si c'est pas en full HD et tout, parce que voilà, c'était l'époque. Mais franchement, extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire, les gars. Tu vois, t'as des petites maisons et tout, 5, c'était la PS2, les gars. Donc, forcément, on ne pouvait pas charger la console comme aujourd'hui, il y avait plein de trucs sur la map et tout. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on a des machines, les gars. Mais franchement, oh, là, là, et puis la ville, là-bas. Du coup, tu vois, là. Là, c'était plus de la déco, voilà. Il y a des petites maisons, voilà. C'était pour remplir, en fait. Regarde, Kayo. Franchement, c'est trop stylé. Trop stylé, les gars. Voilà, hop, la technique, Kayoken. Je crois que c'était le Kayoken. Kayoken, oh, là, là. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Voilà, et c'est parti. Non, normalement, en fait, j'aurais dû mettre le Kayoken sur le perso. On pouvait l'équiper. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est de la redécouverte. C'est de la redécouverte 20 ans après. Le Nappa. Nappa. Oh, non, 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 non. Je ne le dirai qu'une seule fois. Partez, sinon, je serai obligé de vous tuer. Eh, le Nappa. Tu te prends pour. Par contre, il va être fort, je crois. Ouais, ouais, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Il est agressif. Enchaîne-le. Voilà. Oh la vache. Voilà, ouais. Oh la vache, il est bien acquis. Voilà, il va aller changer son appel. Touche. Allez. Touche. Voilà. Oh oui, c'est 30. Oh, il se prenait en plus. Et là, il va se prendre un coup du dinosaure. Vous voyez ou pas ? Ah non, ça, c'est sympa. Il est de fou, c'est des trucs de fou qu'il faisait à l'époque. Et franchement, pour l'époque, c'était trop stylé. Oh. Oh la vache qui est si on fait, là. Il cherche son coup. Voilà. T'es gaffe. Voilà, je pars de même. Allez, enchaîne-le, là. Il se protège bien, quand même. Ouais. Oh la vache. Ok. Voilà. Allez, maintenant, c'est un bon tour. Allez, il est presque mort. Oh non, non. Allez, allez, il est presque mort. Voilà. Wouah. En retournement, tu as su, il t'a éclaté. Oh. Oh, c'est bon. Je croyais que les deux étaient cas. Ouais, super, moi aussi. Mais non, c'est bon. Oh là là. Eh, franchement, c'était incroyable. Franchement. Non, franchement, c'est stylé. Les gars, c'était incroyable. Budokai 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, du potentiel qu'on pourrait avoir avec les consoles next-gen d'aujourd'hui. Tu nous ressors un jeu comme ça. Imaginez-vous le jeu avec une qualité graphique de fou et avec, tu vois, un gameplay nerveux comme c'était le cas. Bien sûr, des mécaniques un peu plus développées encore. Mais ce serait vraiment incroyable. Franchement, ce serait vraiment incroyable. Moi, je... On veut un nouveau jeu comme ça. Regarde, regarde le cri. On veut un nouveau jeu comme ça. On veut un nouveau jeu comme ça. Dites-le, vous aussi, dans l'espace commentaire. On veut ! Bandai Namco, aidez-nous ! On veut ça ! Ah, c'est incroyable. Franchement, c'était incroyable, tu vois, voilà. Donc, voilà, les amis, pour cette vidéo Budokai 3. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse la même chose sur Budokai Tenkashi 3 et puis même d'autres jeux Dragon Ball, voilà, en mode redécouverte 20 ans après. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fan. Activez la cloche pour recevoir les notifications et à mettre le petit pouce bleu. Et à partager surtout à vos amis, surtout si vous faites partie de la nouvelle génération que vous ne connaissiez pas, l'époque des Budokai, c'était vraiment quelque chose, les gars. Merci à vous d'avoir visionné ça. Merci également à Ligini. Mais de rien, monsieur. En plus, j'ai appris quelque chose, donc, hein. Une heure de retard pour ce jeu, hein. J'ai appris, j'oublie pas. J'oublie pas. N'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités. Ciao ! Ciao à tout le monde. Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. Sous-titrage ST' 501